Chère Disneyland Paris, c'est aujourd'hui que tu souffles tes 28 bougies, mais cette année, je ne serai pas avec toi pour le célébrer. Telle aurore dans la belle au bois dormant, tu joues les belles endormies pour te réveiller plus en forme que jamais. Alors, pour fêter malgré tout ce jour spécial à tes côtés, je te fais ce petit cadeau qui retrace tous ces moments de magie que nous avons passé ensemble. Tu as ouvert tes portes au public le 12 avril 1992, mais ce n'est qu'un an plus tard que je suis née. Je n'ai donc pas connu tes premières années, même si j'ai passé le pas de ta porte pour la première fois en 1996 à l'occasion de mes 3 ans. Mes souvenirs sont bien sûr très flous, mais l'amour des parades et de Mickey Mouse se sont très vite imposés comme une évidence. Pour mes parents comme pour moi, Disneyland Paris est immédiatement devenu comme une seconde maison où les rêves deviennent réalité. C'est très probablement cette journée magique qui a donné envie à mon père de découvrir un jour Walt Disney World et à ma mère de me baigner dans la magie de Disney et toutes ses histoires. Je me rappelle encore de ces espèces de chars voiture, mais encore et surtout du spectacle Winnie l'ourson sur le théâtre du château qui a sûrement émerveilleux de nombreux autres regards que le mien. J'ai 6 ans lorsque je te retrouve en juin 1999. Il faut dire que nos anniversaires se suivent de peu et qu'il n'y a pas d'endroit plus magique pour fêter ce grand jour comme une véritable petite princesse. Cette fois-ci, mes parents voient les choses en grand et nous emmènent à l'auberge de Cendrillon. Encore aujourd'hui, ma mère a des étoiles plein les yeux lorsqu'elle en parle. Toi qui es habitué à distribuer de la magie au quotidien, laisse-moi te raconter une anecdote de ce jour si spéciale. Lors de notre repas, mon père a quitté la table pour sortir voir les personnages de la parade et est revenu avec de nombreux mots signés par Capitaine Crochet, Baloo et tant d'autres. Il m'aura fallu 10 bonnes années tout de même pour découvrir qu'il s'était caché pour les écrire lui-même, jouant de son écriture et inventant des messages personnalisés pour chacun. Ce que je retiens de ces journées, ce ne sont pas le nombre d'attractions faites dans la journée, mais ces souvenirs inestimables qui se sont construits avec les années, ces sourires qui ne se sont jamais gommés et ces moments de complicité qui ne pourront jamais s'effacer. Disneyland Paris, tu es magique, pour les petits comme pour les plus grands. Avec les années, mes plans du parc se sont accumulés, tout comme les billets d'entrée, mais chaque jour passé au royaume de Mickey n'est pas comparable au précédent. Adolescente, tu as été mon refuge et mon retour aux sources. Adulte, tu es devenue ma seconde maison. Le lien qu'il y a entre nous est indescriptible, car tu continues de m'émerveiller même si je connais chacun de tes recoins. Tu m'as permis de rencontrer des personnes formidables et essentielles à ma vie comme Sarah, Laetitia ou encore Maureen, qui sont comme mes sœurs aujourd'hui, mais pas qu'eux. Tu m'as offert toutes ces belles rencontres avec la Pixie Army, d'autres fans pour qui tu es si spéciale. J'ai désormais la chance de pouvoir vivre certaines expériences que je n'aurais jamais cru possibles, comme d'aider ces enfants volunteers, de travailler avec Shop Disneyland Paris, ou encore de passer la porte de tes ateliers. En 2020, je me sens encore chanceuse de suivre ton évolution et de te voir t'embellir avec les années, de nous faire danser sur Jungle Jive, de pouvoir incarner une princesse comme un pirate, de voyager dans le temps durant les Dapper Day, ou de redécouvrir tous ces détails qui te rendent si riche et unique à la fois. Désormais, je transmets la magie à ceux que j'accompagne, et notamment à ma mère, qui redevient une petite fille lorsqu'elle passe devant le Disneyland Hotel, mais aussi à mes amis qui n'ont pas encore découvert tous tes secrets. Joyeux anniversaire Disney en Paris ! Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale hommage à Disney en Paris. J'espère qu'elle vous aura plu, ça me tenait vraiment à coeur de faire quelque chose d'un peu spécial pour l'anniversaire du parc, sachant qu'en plus ses portes sont fermées. Je me suis aventurée dans quelque chose, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me faire en tout cas vos retours en commentaire. J'ai vraiment cherché pas mal de petits souvenirs dans cette vidéo, etc. Donc ça a remonté plein de petites choses à la surface. Et si vous aussi, vous avez envie de rendre hommage au parc, de partager des souvenirs d'enfance, etc. à Disney en Paris, n'hésitez pas à utiliser le hashtag que je vous mets juste ci-dessous. Je l'ai créé exprès pour Instagram, et en fait, du coup, si vous partagez vos photos, etc., je voudrais commenter, liker, etc. Et j'ai vraiment trop hâte de voir vos publications. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant dimanche prochain, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 ! Bisous 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada